Bonjour, bienvenue sur ce neuvième épisode de podcast. Moi c'est Rachel, vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo rggirl1979. J'ai également, comme vous le savez, une page Facebook et Ravelry intitulée Tricopation RG. Alors j'en profite, nous sommes toujours au mois de janvier, exactement le 27. Il ne fallait pas plus tard. Je vous souhaite mes meilleurs voeux en cette nouvelle année 2020. Que tous vos projets se réalisent, surtout et en primeur, avoir la bonne santé. Et on rentre tout de suite dans le vif de sujet parce qu'on a pas mal de choses à se raconter. Moi en tout cas, j'ai pas mal de choses à vous raconter. On va tout de suite commencer donc au sommaire de cet épisode. Comme à son habitude, nous allons avoir une partie tricot, une partie couture avec des projets terminés, des encours et quelques projets à venir. S'inséreront également des petits achats par-ci par-là parce que je dois dire que là, on ne s'est pas fait prier. Alors, pour changer, je vais commencer par la partie couture. Et je vais tout de suite insérer ici une petite photo parce que je n'ai plus le projet terminé avec moi. Je l'ai déjà offert. Donc, il s'agissait, je vais vous montrer la photo du schéma, le petit top Yvonne. Donc, c'est un top à fines bretelles que l'on retrouve dans le livre pour coudre le stretch de Marie Poisson. Et donc, voici le schéma du top que j'ai réalisé. Donc, les fines bretelles, donc dans ce sens. Donc, en fait, avec ce patron, vous pouvez réaliser 12 versions. Alors, je m'explique. Tout d'abord, vous avez trois positions au niveau des bretelles. Donc, moi, la position que j'ai choisie pour le petit top, c'est la traditionnelle. Les brides sont parallèles. Vous avez également la possibilité de faire un petit top avec les brides qui se nouent dans le haut du cou. Et vous avez la possibilité aussi les fines bretelles, mais alors croisées dans le dos. Ensuite, vous avez quatre possibilités de longueur. Au niveau du... Si c'est vraiment le top en lui-même, vous avez court, moyen et long. Mais vous avez aussi une version pour faire petite nuisette ou petite robe de plage, que sais-je. Donc, ici, vous les voyez. Et donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, ce livre, je me le suis fait offert... Je me le suis vu offert aux fêtes de fin d'année par mon grand garçon. Donc, coudre le stretch de Marie Poisson. Les éditions La Plage. C'est un livre, certes, je l'ai payé. Enfin, il a coûté parce que je vois l'étiquette. En fait, j'ai eu un bon d'achat et je suis allée le commander. Et il est à 28 euros. Mais comme je vous dis, vous trouvez une quantité faramineuse sur tout ce qui tourne autour du t-shirt, du top, du cinglet. Donc, manche longue, manche courte. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, là, c'est tout ce qu'il y a possibilité de faire, rien qu'avec, on va dire, le t-shirt basique. 96 possibilités à réaliser. J'essaie de vous montrer d'assez près pour que vous vous fassiez une idée. Et donc, comme je vous dis, là, vous avez toutes les possibilités d'encolure avec chaque longueur proposée. Un manche longue, un manche courte, un manche trois quarts. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment la totale. Je trouve que si vous êtes partant, enfin, si vous êtes en tout cas des habitués du t-shirt, c'est vraiment le livre à avoir. Il est vraiment complet, ce livre. Moi, je suis conquise. Conquise. Donc, pour en revenir à ce petit top Yvonne. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai choisi les bretelles qui se fixent de manière parallèle, donc, sur le dos. Et le devant est légèrement, vous le voyez ici, légèrement creusé, pas trop. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, il est proposé de la taille, que je ne dise pas de bêtises, de la taille 34 à la taille 52. Donc, là aussi, il y a de quoi faire. Donc, moi, je l'ai cousu dans un restaurant de jersey stretch des tissus du chien vert. Si vous vous rappelez, celui avec le fond marine et les flammes aux roses. La petite était également tombée sous le charme de ce tissu et donc, il m'en restait. J'ai donc décidé de lui faire ce petit top. Donc, moi, j'ai opté pour la taille, évidemment, la plus basse parce qu'elle a peut-être à 10 ans. Il ne fallait pas quelque chose de trop grand. Donc, ça, j'ai quand même du moins joué sur la taille. Et... Donc, qu'est-ce que j'ai fait exactement ? Hors de la taille 34, donc, en fait, vous avez la pièce du devant et la pièce du dos qui se coupent dans votre pliure du tissu pour n'avoir après qu'à déplier. Et vous avez vos deux pièces, le devant et le dos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, dans la pliure, enfin, sur la partie du patron qui est de moitié, là, là où j'ai le droit fil et la pliure du tissu, j'ai raccourci de 2,5 cm, aussi bien sur le devant que sur le dos. Et donc, j'étais... Le top est bien. Et bien, et je pense que non seulement elle le mettra cette saison aussi, et elle pourra peut-être, si elle ne fait pas un pic de croissance monumental, elle pourra encore le mettre la saison prochaine, je pense. Il y a juste au niveau des bretelles, je n'ai pas pu les couper, donc, dans la perpendiculaire au droit fil. Sinon, j'aurais eu plus d'extensibilité, parce que le maximum, moi, de ce que j'avais en extensibilité, c'était dans la perpendiculaire du droit fil. Mais je n'ai pas su, je n'avais plus assez de tissu. Donc, là où j'avais le plus grand morceau qui me restait, c'était dans le... Là, je l'ai coupé, alors, dans le droit fil. Et, malgré tout, je trouve que ça va, ça se mettait plutôt bien, mais je n'ai pas dû recouper du tout au niveau des bretelles. On était bien. C'était vraiment ce qu'il fallait, parce qu'il ne fallait pas que le top lui remonte trop haut non plus, pour venir la gêner en dessous des aisselles. Ce n'était pas le but recherché. Et donc, ce petit top, au niveau des coutures pour les bretelles, justement, et la finition de l'ourlet du bas, j'ai utilisé ma machine à coudre avec la double aiguille. Et ça a fait vraiment une couture idéale, comme je les aime. C'était vraiment le top. Alors, pour rester dans les... Les cadeaux reçus, donc, pour les fêtes de fin d'année, j'ai reçu également un autre magnifique bouquin que je n'ai pas encore pu regarder dans sa totalité, mais où j'ai déjà feuilleté au niveau des patrons proposés. Donc, il s'agit de ma garde-robe sur mesure. Donc, c'est l'atelier Charlotte Ozou qui propose aux éditions Mango. Donc là, ce sont vraiment des vêtements que vous pouvez personnaliser en fonction de votre taille. Vous allez avoir aussi la possibilité de matcher entre plusieurs hauts, plusieurs bas, etc., etc. Alors, ça va de la robe à la combinaison. En passant par la chemise, les blouses, manche longue, manche courte, manche trois quarts. Ça va également de la jupe, la jupe droite avec des plis, la jupe portefeuille, la jupe évasée avec des plis nervurés. Enfin, moi, j'aime particulièrement les petites jupes, donc je pense que là, je vais trouver mon bonheur. Alors, celle-ci particulièrement, j'aime beaucoup. Et alors, ce qui m'intéresse également, donc on retrouve non seulement pas mal de techniques, notamment les poches passe-poilées, mais vous retrouvez aussi une superbe petite veste. et j'espère un jour, évidemment, me sentir suffisamment prête à passer l'étape, donc de me faire ce genre de petite veste. Pour la mi-saison, je trouve ce patron vraiment tip-top. Voilà. Donc là, c'est vraiment un sommaire que je vous montre. Je suis ravie de ces cadeaux de fin d'année. Alors, pour rester dans la couture, maintenant, je vous montre le petit pyjama Sacha que j'ai réalisé pour mon petit dernier. Donc le voici, la culotte de pyjama, tac, 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 donc élastiquée à la taille. C'est un tissu de chez Glitzer Pupi. Donc vous retrouvez la boutique en ligne. À la base, c'est allemand, mais vous avez le site de la mercerie Glitzer Pupi en français. Et il y a vraiment un choix pour les tissus. En tout cas, en forme, moi, je trouve qu'il y a vraiment dans les jerseys. Et franchement, je n'ai vraiment pas à discuter sur la qualité. On est vraiment sur une très chouette qualité de jersey stretch. et voilà, les designs sont plutôt pas mal, je trouve, pour les enfants. On en a vu passer quantité. Voilà, alors, j'en profite pour vous montrer également la blouse de pyjama qui va évidemment avec. Alors là, je me demande si je ne vais quand même pas réaliser une sous-piqûre ou une surpiqûre. Je ne sais plus très bien comment on dit parce que j'ai tendance à avoir le bas. C'est un ourlet, en fait, que j'ai effectué là sur le bas. Je n'avais pas assez de bande-côte verte pour finir le... Parce que c'est... À l'idée, c'est ce que j'aurais voulu faire, mais je n'en avais pas assez. C'est un petit coupon de cadeaux que Glitzer Pupi m'a remis dans ma commande. Et donc, moi, ce que j'ai réalisé, j'ai suivi le patron, j'ai fait un ourlet dans le bas du... du... T-shirt. Voilà. Et donc, voilà. Vous voyez, il a tendance à rebiquer là sur l'arrière. Je dois à chaque fois un petit peu le rabaisser. Pourtant, j'ai passé un peu le coup de fer là, mais il n'a pas dans l'idée de se mettre. Voilà. Le petit est conquis de son nouveau pyjama. En fait, voilà, je vous explique. J'ai entamé le petit pyjama. J'ai d'abord commencé par la culotte de pyjama qui n'a pas été sans mal. J'ai bien manqué de rater mon coup. Mais heureusement que je n'allais pas non plus trop vite dans mes mouvements parce que... Donc, en fait, moi, c'était vraiment pour tester ma surjeteuse. Je vous avais dit, l'année dernière, je pense que c'était vers le mois d'octobre. Oui, fin octobre, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait l'acquisition, moi, d'une surjeteuse. Et je suis toujours en train d'apprivoiser un petit peu la bête, comme on pourrait dire. Je l'appelle comme ça. Parce que des fois, elle me surprend, cette machine. Parce que moi, je n'avais jamais mis la main à la patte sur une surjeteuse. Donc, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Donc, je l'apprivoise. Là, je pense qu'au niveau de l'enfilage, etc., c'est bien acquis. Mais voilà, il y a des techniques par rapport à comment placer son tissu quand on est sur des arrondis, etc. Et bon, c'est ce qui est arrivé avec la culotte de pyjama. Moi, je me suis retrouvée au niveau de l'entrejambe. Vous avez la couture à démarrer là du bas. On arrive à l'entrejambe et on descend jusque là en bas. Et arrivé à l'entrejambe, je ne me sentais vraiment pas en confiance du tout dans cet arrondi. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais bien pouvoir faire mon arrondi ? Et c'était à deux doigts de couper au-delà de la marge de couture. D'ailleurs, je pense que j'ai été au-delà de la marge de couture. Donc, il y avait vraiment une zaff. Parce qu'il faut savoir qu'avec la surjeteuse, ça coupe quand même votre tissu pour faire une propreté au niveau de votre bord. Et donc, là, après avoir regardé en fait une vidéo, ça m'a un peu d'ailleurs surpris cette vidéo. Je ne sais plus ce que j'avais tapé sur Google, moi, pour essayer de... Je pense que c'était coudre une entrejambe à la surjeteuse. Je pense que j'avais tapé quelque chose dans ce style-là. Et donc, je suis tombée sur une vidéo qui datait. On voyait bien que la qualité vidéo était quand même quelque chose qui remontait à quelques années. Et donc, j'ai regardé cette vidéo pour vous dire, la dame qui présente la vidéo, elle présente donc sa couture à la surjeteuse, je parle, de son entrejambe. Elle n'épegne même pas ses bouts de tissu. Elle va vous montrer la couture. Elle fait ça d'une rapidité phénoménale. Je me suis dit, ben allez, allons-y. Allons-y, gaiement. Maintenant, je vous dis, j'essaye toujours, moi, d'y aller mollo avec la pédale parce que je me suis déjà fait surprendre plus d'une fois. Ça part très vite, la surjeteuse. Donc, il faut vraiment y aller mollo, temporiser votre pied sur la pédale. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas tenu compte de la vidéo où même la dame, on voit qu'elle a quand même des années d'expérience. Elle n'épegne même pas ces deux bouts de tissu-là. Moi, je les ai quand même épeglés, heureusement pour moi. et donc, j'y vais. Donc, je place mon tissu et j'y vais guéguer. Mais arrivé à l'autre jambe, à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'ai un peu à plier trop fort sur ma pédale ? Voilà ma machine qui s'emballe. Et comme je vous dis, j'ai zippé là avec la partie qui coupe le tissu. J'ai été trop loin. Et donc, je me dis, aïe, 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 c'est fichu. C'est bon à mettre à la poubelle. J'étais pratiquement en train de chouler sur mon encour. Mais, voilà. Je dis, allez, on se calme. On arrête tout. J'ai coupé tout. J'ai enlevé l'affaire. J'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour rattraper le coup. Et au final, j'ai rattrapé le coup comme je pouvais. Mais, j'ai arrêté avec la surjeteuse pendant un petit moment. Je vous montre l'intérieur, là. L'entrejambe, on n'est plus sur de la surjeteuse. Là, on est sur le... Voyez, on est là. C'est là que j'ai eu mon coup de bazar. Et donc, voilà. J'ai dû finir à la machine comme je pouvais. Comme je vous montre. Ce n'est pas très propre. D'ailleurs, je pourrais le finir un peu mieux que ça avec le ciseau. Mais, j'ai tellement eu peur d'avoir foiré complètement l'affaire. Mais, au final, voilà, mon pantalon de pyjama ressemble quand même à un pantalon de pyjama. Et, j'ai envie de dire qu'on n'y voit que du feu. Il n'y a pas de trou. On ne voit rien. Je vais regarder. Je passe la main vraiment au niveau des quatre séparations. Là, on est sur quelque chose de propre. C'est juste l'intérieur évidemment qui n'est pas fini comme ça aurait du lait. Si je vous montre cette partie ici, par contre, qui est cousue à la surjeteuse, c'est tout à fait autre chose. C'est nickel. Voilà. Donc, voilà. C'est juste ça. Et donc, de là, j'ai un petit peu quand même essayé de me poser et de me dire est-ce que tu ne devrais pas quand même suivre un petit cours de formation pour un petit peu mieux pouvoir me servir de ma bête, de ma bête sauvage, ma surjeteuse. Et donc, je suis tombée un petit peu en farfouillant là sur Internet sur le site de Modesty Couture qui propose donc des cours fort sympathiques de couture. Donc, vous avez, je vais dire, toute la base de la couture qui est proposée aussi en cours et là, moi, ce qui m'intéressait et que je suis tombée dessus, c'était les cours de surjeteuse classe qu'ils appellent ça. C'est Louisa, la formatrice. Et moi, j'ai trouvé vraiment mon bonheur dans cette formation très bien expliquée. Là, je suis à la partie où normalement, je devrais mettre en pratique sur un modèle qu'eux offrent à la fin de la formation. on vous offre en fait le patron d'un tee-shirt ou d'un sweatshirt, je ne sais plus comment ce qu'on appelle, moi. Oui, suite qu'on peut faire soit en Molto, soit en jersey, avec, donc, vous avez les poignets là, vous pouvez faire en bourg-côte, etc., etc. Ça, je le ferai parce que j'ai du tissu que pour pouvoir faire ce modèle-là. Et donc, pour en revenir à cette formation, moi, ça m'a quand même fameusement dégourdie. Ce qu'il en est résulté d'ailleurs, c'est qu'il me restait encore du tissu du pyjama du petit et donc, j'ai refait un petit sarouel pour le bébé de ma sœur qui est né donc le 31 décembre qui est venu un peu plus tôt que prévu. Ce petit coquet était prévu pour le mois de février et il a déjà pointé le bout de son nez. Heureusement, donc, il va plutôt pas mal puisqu'il a pu sortir là de l'hôpital dernièrement. Je pense que c'est bien oui, on est lundi donc c'est hier. Il est rentré à la maison avec sa maman et donc, j'ai en fait ici repris donc je ne sais pas si je l'ai dit le pyjama Sacha c'est de Icati Couture et ici, donc j'ai repris le sarouel du cordoba l'ensemble cordoba voilà il me reste encore à poser l'élastique mais je ne sais pas si je vais mettre un élastique j'ai l'impression que c'est déjà plutôt pas mal parce qu'en fait j'ai pris la plus petite taille mais que j'ai encore diminué au niveau des marges de couture pour essayer vraiment de lui faire un mini sarouel parce que je vous dis il est tellement petit il est né avec 45 cm donc souvent dans les commerces ici en tout cas vous ne trouvez pas des masses de vêtements pour prématurer on est souvent on est souvent sur du 56 cm et c'est encore fort grand donc je me suis dit pourquoi pas lui refaire parce que je lui en avais déjà fait je vous avais montré le petit sarouel cordoba déjà que j'avais que je lui avais fait dans les matelassés gris et donc ici je trouvais que c'était pas mal de lui faire ce genre de petit pyjama il le mettra comme il veut un pyjama ou petit trailing et alors mais par contre donc ça je pense que ça oui il le mettra mais j'ai voulu aussi un petit peu jouer sur la taille du suite qui va avec le cordoba donc c'est le vraiment l'ensemble ici vous avez le sarouel et alors la petite blouse qui est le même schéma technique en fait que le pyjama Sacha vous avez donc une couture épaule qui fait tout le long de la manche donc épaule et manche comprise c'est tout d'un trait de chaque côté et ensuite vous venez coudre ici tout du long ensuite vous venez mettre vos gouttes manches mais c'est là que j'ai un doute j'ai l'impression que là j'ai été un peu quand même fort restreint au niveau du diamètre et alors ce que j'ai pas pensé c'est que bon si petit c'est quand même pas facile d'aller rentrer une tête sans avoir mis de pression j'ai quand même un doute sur le fait de ne pas avoir mis de pression je vais voir je vais lui demander qu'elle essaye si c'est trop compliqué je vais peut-être essayer alors peut-être de rouvrir moi tout du long ici et alors d'aller peut-être placer alors une board et mettre pour qu'elle puisse ouvrir avec des pressions tout simplement je ne vois que ça parce que ouvrir là il faudrait que je refasse des pattes alors je ne sais pas parce que j'ai jamais fait ouvrir ici à l'épaule et essayer de venir imbriquer des petites pattes et alors pouvoir mettre des pressions mais il faudrait alors que je cope aussi dans la bande d'encolure et j'ai peur de faire plus de gaffe qu'autre chose parce qu'ici j'étais plus ou moins parvenue à quelque chose de plutôt pas mal à la surjeteuse il y a juste les poignets étant donné que c'était quand même vachement étroit je n'ai pas su le faire à la surjeteuse même en rentrant à l'intérieur ce n'était pas possible donc j'ai fait à la machine à coudre celui-là et donc pareil que pour le sachat je suis venue alors refaire un petit bord ici un ourlet et ça c'est expliqué donc dans la formation on vous explique comment faire un ourlet à la surjeteuse et je trouve que c'est plutôt propre ça fait de belles finitions pour ça je suis contente parce que ça m'a vraiment bien dégourdie au niveau même de placer comment placer son tissu faire suivre son tissu ne pas avoir peur justement quand c'est du jersey de tirer un petit peu justement quand on est dans un arrondi pour essayer justement que la courbe finalement devienne une droite et de bien faire passer sur la plaque de la surjeteuse alors et c'est beaucoup plus facile évidemment donc je vous dirai des nouvelles si ma soeur a réussi à enfiler le petit cordoba de chez Ikati Couture à son petit baby chou voilà alors donc après le top après le pyjama après ceci et bien on est sur le dernier rang projet terminé donc je ne voulais pas rester donc sur mon entre guillemets parce qu'il faut dire ce qui est je pense que je me donne vraiment du mal quand je fais des petits projets comme ça en enfance c'est vraiment de la minutie j'ai duré pendant une heure devant ma surjeteuse à savoir comment est-ce que j'allais faire pour coudre donc les petits manchons là et je n'y suis pas parvenue je suis restée une heure à essayer de trouver une technique pour placer essayer d'arriver à faire à la surjeteuse mais c'était peine perdue ce n'était pas possible même les jambes autant en plus pourtant le bord côte est quand même vachement plus élastique que le bord ici des manches puisque là c'est dans le tissu jersey l'élasticité n'est pas aussi importante que sur du bord côte et même là je ne suis pas parvenue à la surjeteuse ce n'était pas possible donc j'ai juste fait une couture moi la machine à coude bon j'aurais pu surjeter mais ça va il ne s'effiloche pas mais voilà j'ai galéré quand même à me poser 36 000 questions mais comment est-ce que je vais faire j'aimerais bien quand même appliquer moi les conseils dans la formation mais non là je pense que de toute façon chacun pourra me dire si oui ou non sur des micros textiles de ce genre si on parviendrait à le faire ou alors est-ce qu'il faut peut-être une surjeteuse alors beaucoup plus perfectionnée parce que la mienne bon ça reste la premier prix donc mais j'en suis contente elle va très très bien ma surjeteuse j'en suis vraiment ravie j'arrive à avoir de choix de finition au fur et à mesure que j'arrive à appliquer donc les conseils de la formation j'arrive vraiment à un résultat plutôt pas mal et donc c'est là que j'en viens sur mon dernier projet terminé en couture donc il s'agit de la robe là que je porte je vais me redresser un petit peu pour essayer de vous montrer quand même un petit quelque chose donc voilà moi je l'ai fait donc elle arrive mon genou est là on est un peu plus haut que le genou voilà alors on a des poches et je ne sais même plus si je vous ai dit le nom c'est la robe Fanny Madame Fanny par contre j'ai oublié de noter je l'ai noté sur sur la photo que j'ai postée tout à l'heure sur Instagram studio quelque chose sans que c'est un nom allemand quelque chose si on dirait et donc voilà moi j'ai fait la version manche longue elle est proposée aussi en version manche courte si vous voulez faire une robe un peu plus estivale donc c'est un tissu moi que j'ai acheté chez je vais revenir face à vous j'ai découvert une nouvelle une nouvelle caveine d'Ali Baba en matière de tissu c'est le site de Driss & Stoffen merci Virginie de l'atelier de vie sur Instagram et qui a sa chaîne Youtube l'atelier de vie je lui fais des coucous si un jour elle passe par ici merci de m'avoir fait découvrir Driss & Stoffen là je je suis servie j'ai j'ai ça y est j'ai passé ma première commande et ce tissu fait partie de ma première commande de chez Driss & Stoffen donc quand je l'ai vu moi sur le site c'était coup de foudre assuré et donc à la base je me disais oui pour un t-shirt à la base je voulais refaire en fait un givre mais quand je l'ai vu visuellement donc quand j'ai reçu ma commande je me suis dit oh non il est trop beau je vais en faire une petite robe il y a quantité de petites robes qu'on propose dans des tissus jersey ou molletonnés etc et moi je suis tombée en amour pour cette petite robe Fanny Madame Fanny donc en fait le dos vous avez vu là il y a une couture donc le haut du dos se coude en deux d'abord la couture du milieu du dos ensuite vous venez assembler vos épaules vous venez mettre parce qu'en fait elle est spécial le montage qu'on vous explique c'est spécial pour faire à la surjeteuse c'est pour ça aussi que j'ai voulu encore mettre à profit ma formation de modestie couture et donc une fois que vous avez assemblé les épaules vous venez insérer donc tout du long vos faire vos coutures de manches et puis tout d'un seul trait vous allez coudre d'ici tac 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 tout rassembler votre robe elle est quasi finie voilà il ne reste plus que l'ourlet l'ourlet des manches l'ourlet du bas et votre encolure donc l'encolure moi j'ai été rechercher donc du tissu de la robe qui me restait et j'ai suivi aussi on vous propose dans la formation un calcul mais vous pouvez le retrouver sur internet aussi à les coefficients etc. pour calculer juste votre encolure pour ne pas qu'elle baille trop fort etc. et donc je trouve qu'on est plutôt pas mal j'ai encore des fois des petits plis par-ci par-là parce que j'ai eu peut-être tendance à trop tirer sur mon mais voilà je le sais je sais pourquoi c'est parce que j'ai un peu trop tiré est-ce que j'ai mal positionné j'ai quand même essayé de faire les quatre points cardinaux de bien marquer vraiment j'ai vraiment suivi au niveau et je trouve que voilà l'exercice est plutôt pas mal réussi et ma petite robe ben ça y est je suis sous le charme elle me plaît au plus haut point et je pense en refaire ah oui attention dans le patron parce que oui c'est peut-être le seul autant la robe est fort sympathique ne vous attendez pas à la grande qualité de patron moi je trouve au niveau du tracé etc c'est quand même pas super super tip top au niveau du tracé proprement dit donc c'est un PDF vous allez le tirer donc sous l'impression mais le tracé c'est pas nickel vous ne vous attendez pas à de la grande qualité comme chez l'Irendo ou Atelier Skymate etc non on n'est pas sur ça du tout c'est vraiment du j'ai presque envie de dire un peu du bas de gamme au niveau du tracé c'est pas enfin moi j'avais pas une propreté nickel et puis alors il y a maintenant je ne sais pas si c'est voulu ou pas mais la pièce du dos quand vous la voyez donc que vous découpez la pièce on vous dit de la couper dans le pli du tissu donc je regrette si je dois la couper dans le pli du tissu je n'aurai qu'une seule pièce après en dépliant alors que quand on vous explique dans le schéma technique de l'assemblage le dos il est en deux morceaux il faut faire une couture dans le milieu du dos donc je ne sais pas pourquoi à la base encore bien que j'ai relu un petit peu d'abord ben oui j'ai un peu lu avant de me lancer dans le projet mais heureusement parce que j'allais couper dans le pli du tissu mais il ne fallait pas couper dans le pli du tissu il fallait faire deux pièces mais je n'ai pas trouvé que la netteté était au rendez-vous dans ce patron mais sinon la robe en elle-même j'aime ce genre de petite robe fort sympathique j'ai appris donc moi ce petit détail donc les poches je vais faire sortir pour vous montrer ce sont des vraies poches ce n'est pas ce n'est pas du chiquet donc il y a une couture ici tout du long qui vient rassembler bon elle est vraiment sympa cette petite robe je l'aime bien je l'aime beaucoup beaucoup alors qu'est-ce qu'il y a ah oui attention aussi les marges de couture ne sont pas ne sont pas comptées donc il faut vous les rajouter tout autour de votre papier calque avant de de couper trop vite alors maintenant ben pour en revenir à ce est-ce que c'est une erreur ou pas peut-être qu'il y a la possibilité aussi de faire le dos en une seule partie on n'est peut-être pas obligé non plus de faire en deux parties mais comme je vous dis moi le schéma technique il vous parle d'une couture dans le dos donc il ne vous parle pas de deux méthodes à faire ou quoi ou qu'est-ce ou alors c'est moi qui n'ai pas lu dans sa globalité je n'en sais rien il est fort probable que je refasse encore parce que je trouve aussi que c'est un bon exercice parce que moi je vous dis elle a pratiquement été entièrement faite à la surjeteuse il n'y a que les coutures donc ici je me rapproche pour vous montrer j'ai fait une couture à la double aiguille à la machine à coudre et j'ai fait pareil pour l'ourlet du bas de la jeppe alors je vais en profiter puisque maintenant c'est fini pour les projets terminés je vais en profiter pour vous montrer les tissus de chez Driss & Stoffen parce qu'il n'y a pas eu que celui-là alors il y en a déjà une partie ici enfin tout du moins un coupon que j'ai déjà coupé mais que je n'ai pas encore cousu c'est un matelassé mon bulletiné donc marinière celui-là je vais faire le pull renant de Anne Rose Pattern c'est un peu qui fait un peu penser à suite voilà suite la seule différence donc ce n'est pas une bande d'encolure c'est un col bateau qu'on appelle ça et au niveau donc vous avez quand même une ceinture qui passe tout du long là une bande et ici vous avez une pince et ici j'étudie un petit peu comment je vais faire l'épaisse parce que ce n'est pas des je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de pince c'est des pince d'habitude moi je fais des pince comme au niveau poitrine qui partent qui se finissent qui se finissent en pointe et là apparemment c'est des pince mais des pince ça se coude sur une certaine hauteur droit vous pliez votre tissu parallèle et vous venez faire une couture de autant de centimètres droit et alors je vais vous mettre une petite photo du pull renant de Anne Rose pattern donc ça va être avec ce tissu là voilà je suis tombée sur cette petite merveille on est sur du jersey un peu plus épais que celui-ci parce que celui-ci est quand même léger je pense que là pour la mi-saison parce qu'ici en hiver c'est quand même un peu léger pour sortir il faut quand même mettre un gilet donc voilà on est sur un effet militaire j'appelle ça oui effet militaire mais on est sur du gris et du noir ici et je pense que celui-là il sera quand même vachement plus adapté encore à cette saison aussi alors celui-là moi je le vois bien j'en reviens encore à Virginie de l'atelier de vie non seulement Dressen Stoffen mais toutes ses réalisations moi je suis si même elle trouve que voilà c'est pas de la haute couture elle se fait quasi tout s'effraie et donc Virginie merci elle m'a fait découvrir donc la célèbre robe Laura de chez la maison Victor et donc moi j'ai trouvé donc le patron pochette sur le site patrondecouture.com et donc le tissu donc là que je viens de vous montrer gris et noir ben je le vois bien pour cette petite robe est-ce qu'on la voit bien peut-être mieux sur le voilà je pense qu'elle va elle fera toute son affaire dans ce tissu alors donc niveau tissu ici donc là on repart alors sur un jersey plutôt un traîne traîne d'issue là voyez avec l'intérieur c'est doux c'est un peu comme un pot de pêche à l'intérieur et alors le motif c'est assez pétant des grosses fleurs et là je pense aller vers un t-shirt du style le t-shirt givre ou peut-être l'alécien j'ai tiré le patron de l'alécien et je pensais peut-être faire le fameux t-shirt là où vous avez une pince au niveau des épaules il est plutôt pas mal celui-là je crois que je vous en avais déjà parlé alors j'ai un autre tissu il est il est stretch mais peut-être pas aussi stretch que les autres là que je viens de vous montrer donc dans ce tissu ce sera la jupe de l'aunay c'est l'épatrone je pense que c'est ça oui c'est ça l'épatrone alors on va terminer dans les achats de tissus ici de nouveau celui-là j'aurais peut-être tendance à dire qu'il y aurait peut-être du lycra mais je ne me rappelle plus c'est un stretch aussi très très flou je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle un peu lycra ça me fait penser moi à du lycra il est très très fait c'est quelque chose de très très fait donc ça c'est l'endroit et on voit quand même à travers moi je vois l'écran voilà donc voilà on verra celui-là je ne sais pas encore un autre ou celui-là par contre c'est aussi du stretch dans les deux sens et encore ce serait peut-être le fameux oui non on est plutôt sur du de la bengaline là je pense que oui bengaline quand c'est stretch d'un côté mais pas de l'autre voyez là à peine et là là c'est très stretch donc voilà moi j'ai choisi ceci et je ne voyais pas cette qualité-là en fait je ne savais pas que ça allait être cette qualité-là de tissu à la base je m'attendais à quelque chose d'un peu plus raide pour justement faire un pantalon alors encore un petit dernier non il y en a encore donc de nouveau ici on est sur quelque chose d'assez stretch d'un côté et un peu moins stretch de l'autre donc j'aurais tendance à dire que ce serait celui qu'on appelle la la bengaline je me sens que c'est ça qu'elle disait moi Virginie de l'atelier de vie voilà celui-là je le vois bien dans une blouse il est ou dans une jupe ça peut aussi le faire je vais voir peut-être que je ferai une jupe avec celui-là c'est possible et au vu de la quantité si ça se fait j'aurais assez pour et et faire une petite blouse lourde manche et style j'aime beaucoup j'ai le patron la la Bipretty de l'atelier SkyMate il faut juste que je regarde si le tissu est compatible avec ce 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 patron-là alors j'ai encore c'est un peu le même effet celui-là j'ai l'impression oui mais celui-là il est autant stretch d'un côté que de l'autre j'ai envie de dire mais je ne le voyais pas comme ça sur le site donc il faut quand même des fois faire attention mais il est plutôt pas mal non plus ça pourrait le faire aussi dans une longue jupe celui-là je le vois bien dans une longue jupe élastiqué il est un peu il est un peu matelassé en fait je ne sais pas si vous voyez il est il y a on dirait qu'il est un peu matelassé en fait je vous montre l'arrière c'est spécial je ne le voyais pas comme ça sur le site mais voilà je pense que aussi soit dans un peu la lampe manche pour la mi-saison ça peut aussi faire son affaire alors je pense que ça c'est ce qu'on appelle le pied de poule parce que ça il n'y a pas du tout de stretch ni d'un côté ni de l'autre et celui-là par contre moi je le vois bien en veste tailleur ou dans un pantalon pied de poule regardez-moi ça la petite merveille maintenant en pantalon est-ce que ça ne va pas faire trop rococo je ne sais pas j'ai un doute moi à la base je le voyais bien dans un pantalon mais quand je le vois vraiment en réalité est-ce que ça ne va pas faire trop rococo quand je l'ai montré à mon amie elle, elle le voit bien en veste tailleur par exemple elle, elle le verrait mieux en petit veston quelque chose comme ça maintenant est-ce que je vais déjà moi me lancer dans 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 d'aller comme ça vers parce que pour moi quand on parle de veston là on est déjà sur de la c'est c'est plus de la petite couture là on est quand même sur quelque chose de très alors j'ai plus ou moins le même style mais dans un autre coloris parce que j'ai j'ai vraiment envie de me lancer dans le pantalon alors c'est toujours aussi clapant je n'en dis ce qu'on ne vient pas c'est assez clapant mais voilà moi je trouve que c'est vraiment le je le vois bien dans un pantalon maintenant voilà peut-être que quand il sera fait je ne dirais plus pareil mais je le vois bien dans un pantalon autant que dans un veston un petit veston tailleur j'adore 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 voilà ça c'était le genre de tissu je ne sais pas est-ce qu'il liquide c'était 3 euros je crois ceux-là il me semble si j'ai bonne mémoire et alors j'ai trouvé un que j'avais déjà repéré sur une autre boutique et là je l'ai trouvé quand même 3 euros moins cher et en fait j'ai envie de me faire une robe pour l'été j'aimerais bien en fait que celui-là étant donné que je l'ai eu quand même à un prix abordable pour 4 mètres de tissu oui c'est 3 ou 4 mètres je ne sais plus je crois que c'est 4 mètres que j'ai pris il est long j'aimerais bien me faire la magnolia la robe magnolia de chez Direndo et donc en fait moi c'est une robe en fait qui me plairait de réaliser parce qu'au mois d'avril on est invité avec mon compagnon à un mariage d'un de ses collègues et j'avais bien envie de me confectionner ma robe pour l'occasion et alors il me reste deux coupons de coton assez fait mais très raide et là à mon avis je vais faire un style de petit top à fine bretelle pour l'été pour mettre au-dessus d'un short ça ce sera à mon avis oui ou alors aller vers les blouses j'ai plusieurs petites blouses de atelier SkyMate que j'avais déjà les patrons depuis un certain temps et que je n'ai pas encore confectionné pour un petit peu aussi m'y mettre parce que j'ai vu qu'elle utilise beaucoup la technique de la couture anglaise les coutures à l'anglaise que j'ai lu et ça m'intrigue ça m'intrigue j'ai envie d'apprendre et donc j'ai un autre coton assez raide aussi fleuri ici on n'a pas du tout d'élasticité ici on est vraiment sur un tissu de coton vraiment très 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 rèche il a une tenue et il paraît que c'est le genre de tissu justement pour apprendre la couture c'est plutôt pas mal parce que il n'y a pas le flou qu'on avait dans l'autre on est plutôt sur du rède voilà donc ça c'était les achats couture donc voilà on est à la partie tricot les projets terminés on a le bonnet qui était déjà entamé la dernière fois c'est le bonnet Kill de Andrea Maury je vous avais dit que j'étais peut-être déjà montée un peu trop haut puisque c'était censé être pour mon fils j'avais posté des photos c'est mon homme qui l'a mis il ne le met pas très souvent je dois dire j'ai l'impression de l'avoir fait un peu pour rien à la base c'était pour le petit je vous montre portée ce que ça donne voilà voilà il est plutôt pas mal ce bonnet je me demande si je ne vais pas lui choper tiens finalement il est pas mal voilà donc moi je l'ai fait avec les restes de Arbor de la Broken Tweed si vous vous souvenez c'était le modèle de Vincent Deslandres je ne retourne plus sur le nom le bosseron j'avais fait dans cette qualité de laine et donc j'avais des restes et j'en ai profité pour faire un petit bonnet fort sympa vous pourrez constater qu'on n'est pas encore sur de la régularité parfaite parce qu'en fait je ne l'ai pas bloqué mon bonnet voilà pourquoi voilà il n'y a rien d'autre à ajouter c'est vraiment un patron hyper facile allez-y les yeux les yeux fermés j'ai envie de dire et c'est un projet voilà quand vous avez envie d'être un peu cool à l'aise un peu je ne vais pas dire zéro cerveau parce qu'il faut quand même suivre le schéma pour les espèces de chevrons mais ce n'est pas compliqué c'est facile à retenir on n'est quand même pas sur de la dentelle qui change à tous les rangs ça reste relativement accessible même aux débutantes alors c'est tout ce qu'il y avait à dire pour ce bonnet alors j'ai ce n'est plus vraiment de saison mais mon fameux pull de Noël ça a été le fameux défi ce pull de Noël il est beau enfin j'aime surtout la qualité de la laine il est vraiment au top au top c'est la partenaire j'ai utilisé donc la partenaire 6 la partenaire qu'on dit 6 alors je vous explique en gros qu'est-ce qui s'est passé avec ce pull pourquoi est-ce que j'ai décidé comme ça du jour au lendemain de faire un pull de Noël parce qu'en fait figurez-vous que j'avais reçu un mail du travail nous incitant pour la journée mondiale du pull de Noël qui se passe maintenant le 20 décembre de porter notre pull de Noël ceux qui travaillaient qui étaient en service ce jour-là pouvaient mettre leur pull de Noël pour faire leur service et en fait ce jour-là le soir moi je ne travaillais pas donc j'avais pas l'occasion de porter un pull de Noël pour aller travailler mais par contre il y avait la petite soirée je vais dire du personnel où on était donc invité pour un petit discours de fin d'année l'apéro un petit repas c'était des pâtes chaudes etc 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 et là aussi on pouvait alors venir avec notre pull de Noël et donc à l'occasion de cette journée il proposait de se prendre en selfie avec son pull de Noël de il y avait un hashtag je ne saurais plus dire lequel où vous postiez donc votre votre selfie avec votre pull de Noël et chaque selfie posté avec le hashtag permettait de replanter un arbre en Wallonie et donc je trouvais que c'était plutôt une c'était sympa quoi c'était sympa de de proposer il n'y a pas souvent comme ça de petites choses rigolotes j'ai envie de dire et là c'était l'occasion de participer à non seulement quelque chose de sympa mais utile puisque ça permettait de planter un arbre en Wallonie à chaque photo que l'on postait avec son pull de Noël à l'occasion et donc dardard moi quand j'ai reçu en fait le mail donc si je compte que c'était le 20 vendredi ça je suis sûre c'était un vendredi et donc moi j'ai reçu le mail le samedi donc de la semaine précédente donc ça veut dire qu'il me restait donc ce fameux samedi où je suis dardard partie courir parce que j'ai moi ce qui m'est venu en tête quand on parle de pull de Noël c'est le célèbre pull avec une tête de cerf ou peu importe je ne savais pas encore très bien quoi mais en tout cas ça devait être un motif évidemment de Noël sur le devant et c'est vrai qu'en y repensant il y a quantité de patrons là sur Ravelry dans les designs qu'on a vu récemment de Jennifer Stengass vous en avez quand même pas mal que si vous choisissez et je ne sais pas pourquoi je suis partie moi sur je me suis entêtée à choisir un patron de pull de Noël et tout ce qu'on me proposait avec un motif sur le devant c'était les les fameux patrons fil d'art en tout cas moi ce qui m'intéressait c'était celui que j'avais repéré chez fil d'art il y en avait deux mais c'est celui-là pour moi qui me paraissait le plus le plus approprié en tout cas en termes de facilité sur le peu de temps que je pouvais le faire puisque comme je vous dis donc samedi je l'ai su à midi tapant j'allais acheter la laine au magasin fil d'art le plus proche de chez moi qui est quand même à 25 bonnes minutes l'aller surtout que ça allait fermer je pense à midi et demi ça fermait donc je suis partie à midi je suis arrivée pile poil avant que ça ne ferme je suis rentrée donc le samedi j'ai déjà commencé donc en soirée puis j'avais dimanche lundi mardi mercredi jeudi et vendredi c'était le jour J donc ça faisait 7 jours mais pas 7 jours complets puisque le samedi déjà j'ai commencé il était peut-être un petit peu fin d'après-midi et un petit peu en soirée une fois qu'on a eu souper etc mais ce qui s'est passé c'est que évidemment ça n'a pas été tout seul puisque je me suis retrouvée avec normalement un patron qui se tricote à plat et que moi maintenant j'ai l'habitude de tricoter en gros donc il a déjà fallu que je calcule dans ma tête comment ce que j'allais faire parce que je voulais absolument tricoter en gros pour perdre le moins de temps possible et donc à la base j'ai quand même voulu aussi m'entêter à faire à essayer de faire le jacquard en faisant suivre mes fils en essayant de faire quand même en rond mais en faisant de l'aller-retour en changeant de sens en croisant mes fils mais non ça n'allait pas je me suis retrouvée que j'étais déjà à une bonne hauteur je crois que j'étais à 11 ou 12 cm après les côtes ou en tout cas au niveau des côtes je pense que c'était ça le jacquard commençait à je ne sais plus c'était 11 ou 12 cm à partir des côtes je regarde pour ne pas dire de bêtises vous voyez ici voilà premier motif ben là vous avez ou c'est là je ne sais plus je ne vais pas le mettre à côté ah c'est je vais le mettre à côté de moi donc c'était au niveau des côtes en comptant les côtes dedans et donc ben ça n'allait pas mon procédé n'allait pas du tout j'ai dû en plus tout défaire parce que en l'essayant parce qu'il me paraissait malgré que j'avais enlevé les mailles de lisière puisque je le tricotais en rond ben j'avais pas besoin des mailles de lisière moi donc j'étais quand même partie sur la taille je ne sais plus moi la taille 2 qui correspond à je ne sais pas à 38-40 et je me suis retrouvée c'était immense immense ça n'allait pas donc étant donné ben que ça n'allait pas pour le jacquard ça n'allait pas pour la taille il a fallu tourner et faire donc dimanche matin j'étais de nouveau avec à 4h de l'après-midi ça parce que nous sommes partis c'est le matin oui début d'après-midi on avait été chercher le copain de mon fils le tout petit pour aller jouer on est allé à la plaine des jeux parce qu'ils étaient tellement mauvais dehors qu'on les a emmenés à la plaine des jeux couvertes et donc j'étais toujours là-bas moi en train d'essayer de faire mon jacquard mais que je ne parvenais pas donc arrivé le soir j'ai dû tout défaire et le dimanche soir j'avais déjà de nouveau remonté et j'avais fait donc mes 5 cm de compte voilà où j'en étais le dimanche soir il me restait grosso modo 4 jours et demi pour faire mon pull de Noël je ne perdais pas espoir puisqu'on était quand même sur de la grosse laine j'étais pour les côtes en 5 mm et pour le corps en 6 mm je me dis allez allez fonce essaye tu verras bien et donc moi je suis partie alors sur l'idée de tout tricoter le fond donc tout tout faire mon tout mon pull en blanc et alors je suis venue rebroder le tout le dessin qui finalement le dessin n'est pas si immense que ça un petit coeur ici les petits yeux le nœud avec les floches et c'est ça qui a pris le plus de temps en fait c'est immense ça quand même et la laine c'est pas la même qualité que la laine de départ c'est cette je ne sais plus comment on appelle cette qualité là de toute façon vous retrouvez tous les numéros de laine que j'ai utilisé les qualités de laine que j'ai utilisé sont sur mon ravelerie parce que je ne serai pas toute vous les citer et donc j'ai fait tout mon pull alors donc en blanc et je suis venue alors rebroder le dessin en suivant le diagramme à la main brodée en point de maille qu'on appelle ça en broderie le point de maille et voilà c'était la seule solution pour essayer d'avancer un maximum et c'est ça qui m'a fait un peu gagner du temps le fait de finalement tricoter un peu c'était une marée de jersey à un moment donné et il y a juste au niveau des manches où j'ai quand même travaillé j'ai repris un petit peu le même système que j'avais fait sur vous voyez j'ai quand même fait un jeu pour que donner il y a des Germain Chorot ici des rangs raccourcis pour donner quand même une forme à la manche et ça se mettait plutôt pas mal je vous avais mis des photos portées et j'en suis il fera son affaire de toute façon encore l'année prochaine celui-là et ce sera bien bon voilà pour le deuxième projet terminé alors qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer alors il y a le bandeau Frida de atelier Émilie Émilie Louis c'est ça donc je l'ai tricoté en fil caresse de chez Fil d'art donc ce sont ici des pelotes de 50 grammes pour 146 mètres et je pense que ben voilà ça c'est une pelote et je n'ai pas où est-ce que j'en ai utilisé une coupe non je ne crois pas je ne crois pas ça a été très vite le bandeau mais par contre je ne suis pas convaincue que j'aurais dû choisir parce que ça on est vraiment sur une il y a un peu de nylon dedans mais vous ne le sentez pas hein de nylon c'est une c'est de l'ouate j'ai l'impression d'avoir un coton d'ouate dans les mains tellement c'est non seulement doux et moelleux peut-être un peu trop moelleux moi franchement je ne retrouve pas où il y a du nylon là-dedans il n'y a pas du tout de tenue comme dans une laine à chaussettes où on ressentirait un petit peu cette pas spiquant mais une certaine rigidité mais là on n'a pas de rigidité du tout elle est trop trop moelleuse maintenant le bandeau tenez quand même à la petite je n'ai pas pris de photo c'est dommage j'ai juste le bandeau ça je sais vous le montrer mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas en photo porté c'est dommage enfin voilà donc c'est le bandeau Frida donc on voit beaucoup pour le moment les on appelle ça en anglais les hit band hit band oui donc le Frida lui il est proposé gratuitement donc sur le ravelerie de Emilie Lewis atelier Emilie je l'ai tricoté donc en 3,75 la taille c'était parfait pour moi c'était parfait mais c'est la qualité de laine je n'aurais pas dû il faudrait une laine avec un peu plus de maintien elle est un peu trop trop molle celle-là trop molle donc petit projet suivant ce sont les pimple socks de Nadia Crétalation que je voulais faire donc pour aller avec la petite combinaison Iroy si vous vous souvenez mais malheureusement ici aussi c'est un petit flop comme je les appelle parce que quand je l'ai apporté à ma soeur son bébé donc il était toujours coté prématuré donc on ne pouvait pas entrer nous dans la salle où ils se trouvaient et donc je les ai donnés à ma soeur mais je dis écoute j'ai un doute quand même sur la longueur parce que c'est vrai que là on est vraiment sur du petit petit et je dis si tu veux je peux je peux rallonger il me reste encore un peu du gris mais alors quand elle les a pris et qu'elle a senti la qualité de la laine on est sur du coton mérino de chez Drops et elle disait que ce n'était pas assez extensible que pour rentrer le pied du petit donc elle ne les a pas pris avec que pour essayer et donc c'est vrai qu'au final c'est vrai qu'on n'est pas dans un confort de laine à chaussettes il y a quand même une certaine rigidité on sent bien le coton donc voilà maintenant ça aurait peut-être été mieux dans une qualité comme ça moelleux par exemple mais bon là je n'avais pas les coloris adéquats donc voilà je me retrouve avec mes petites pimples socks je ne sais pas si je vais les rallonger et lui proposer quand même comme ça parce que je dis elle avait tendance à dire que c'était quand même un peu streux donc voilà troisième projet terminé non quatrième celui-là alors le dernier projet terminé en tricot il y en a deux mais c'est un ensemble on a le bonnet avec des côtes torses et une torsade ici avec son beau popo moi c'est vraiment le popo qui me qui me plaît beaucoup et alors j'ai fait vous verrez qu'il y a voilà donc l'hémité je n'ai pas rentré en fait le fil ni d'un côté ni de l'autre mais là il était rentré il est là parce qu'en fait j'avais un doute sur sur le pouce ça me semblait un peu étroit parce que j'ai dû jouer sur la taille c'est normalement pas trop pour adulte et il est j'avais pris la plus petite taille et j'ai travaillé donc sur la plus petite taille mais en sachant que c'est pour une fillette de 10 ans et donc je l'ai essayé à la fille de mon amie qui elle aussi a à 10 ans pratiquement et elle avait elle avait un peu de difficulté elle rentre son pouce mais on sent bien qu'il y a une petite résistance et ça a tendance à ici à coincer un petit peu c'est tendu quoi c'est tendu donc je vais je vais je vais redéfaire c'est pas un problème et je vais refaire juste le pouce c'est jamais que la particularité en fait de ce patron donc c'est un patron si je ne vous dis pas le nom c'est le Mundest Mit et le Mundest Hat particularité de ce patron en fait on tricote sur l'envers pour avoir une majorité de jersey en droit il n'y a que au niveau de la la torsade là que vous faites un jeu de de mailles glissées mailles enfin c'est une torsade donc vous passez moi j'ai réussi à faire sans sans aiguille à torsade ça est bien passé et voyez c'est très joli ce détail après quand vous retournez alors vous avez votre jersey en vert et cette belle torsade là qui ressort très bien le bonnet je pense que là par contre on n'est pas du tout sur du du serré mais elle a elle a de de très longs cheveux donc j'ai préféré faire cette fois-ci un peu plus large et qu'elle puisse rentrer sa chevelure dedans et je pense d'ailleurs qu'elle pourra facilement faire un bord si même ce n'est pas censé être avec un rebord là je pense qu'elle a de la marge et il est plutôt pas mal ce bonnet avec le pompon j'aime bien j'aime beaucoup 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 donc c'est le Mundus mit Mundus Mundus hâte j'y arriverai de Mélanie Berg vous le retrouvez donc sur Ravelry laissez-moi réfléchir je pense que c'est un patron oui en anglais c'est un patron en anglais donc ils sont proposés au prix de 4,77 euros chacun et moi je l'ai tricoté donc en Sofio de chez Veritas en coloris jaune yellow et nous sommes ici sur du 50% acrylique du 35% mohair et du 15% de laine c'est du 50 grammes pour 150 mètres Sofio de chez Veritas voilà ce qui était les projets terminés en tricot alors pour en terminer les projets en cours j'ai toujours les chaussons Wanderer Slipper de Andrea Maury mais que je ne vous montre pas parce qu'ils n'ont pas avancé j'attends ma commande je vous avais dit que j'avais un doute sur la quantité de laine effectivement il m'en fallait donc j'ai passé une petite commande chez Bodylaine et j'attends j'espère incessamment sous peu parce que ça fait quand même c'est rare quand ça prend autant de temps mais je pense que là actuellement il y a avec les fêtes de fin d'année etc beaucoup d'achats en ligne mon avis ils ont été débordés c'est pas possible parce que ça n'a jamais mis autant de temps pour recevoir des colis je passe au deuxième projet en cours ce sont les chaussettes It's raining outside de Gaël Guérin plus connu sous le nom de Knit Spirit voilà le design donc le talon viendra après coup et là comme vous le savez moi j'ai une grande préférence pour faire en simultané un petit peu d'un côté un petit peu d'un côté un petit peu de l'autre et alors donc ici particularité donc cette petite maille glissée tricotée de manière torse et chaque fois décalée d'une maille sur 8 rangs et bizarrement je ne sais pas comment ça se fait peut-être la manière de glisser la maille je ne sais pas mais j'ai l'impression que je ne sais pas si vous allez le voir qu'est-ce qu'on voit là pas grand chose j'ai l'impression que ça ne fait pas spécialement bien le point aujourd'hui la torsade est beaucoup plus serré et beaucoup plus serré d'un côté que de l'autre j'ai l'impression je ne sais pas si c'est un effet d'optique donc je vous montre celui-ci tac et je vous montre l'autre on dirait que c'est beaucoup moins tendu si je l'aimais voyez ça a l'air beaucoup plus serré là que là je ne sais pas pourquoi j'ai essayé à plusieurs reprises de voir un petit peu ce que je faisais au niveau mais je ne comprends pas je croise bien du beau côté je fais bien une maille torse mais je ne sais pas pourquoi la tension a l'air beaucoup plus serrée d'un côté que de l'autre j'espère qu'au blocage ça va un petit peu se détendre je ne sais pas ce qu'il se passe en fait c'est des chaussettes pour monsieur parce qu'il a tellement été contente euh contente moi content de ses premières chaussettes que je lui ai fait là les jumeaux d'Atlantique C'est trop peu c'est trop peu une paire il lui fallait une deuxième paire et donc j'en ai profité pour faire des petits achats de laine à chaussettes et donc dans les prochains mois nous aurons aussi une bleue comme ceci un peu plus foncée que celui que je viens de vous montrer donc c'est de la fabelle de Drops les autres aussi encore de la fabelle de Drops mais dans des tons marrons et encore de la fabelle en fuchsia magenta et là je pense aussi moi me faire parce qu'en fait euh avant d'entamer les It's raining outside de Gaël Guéret j'avais monté les euh les 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 chaussettes pommes de pain de Marie-Christine l'évêque je vous mets une petite photo euh mais en fait il s'est avéré que j'ai dû tout défaire parce que le mariage des 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 deux coloris que j'avais choisi ne me plaisait pas du tout le mariage n'allait pas je n'aimais pas si c'était pour ne pas les porter et donc je vais plutôt entamer alors les pommes de pain quand j'aurai terminé donc les les It's raining outside je passerai aux pommes de pain avec ce coloris là je pense qu'il sera bien de saison pour les pommes de pain donc ça ce sera le coloris principal et je reviendrai parce que là je voulais faire aussi des chaussettes pour monsieur en marron et ce qui me restera parce que je n'ai jamais besoin de deux pelottes entières pour les chaussettes de monsieur donc ce que je vais récupérer je vais venir faire mon jacquard dans les pommes de pain de Marie-Christine l'évêque voilà les tailles sont proposées du 33-34 au 45-46 donc il y a de quoi faire franchement je me réjouis de les avoir finis d'ailleurs parce que je me demande si je ne vais pas m'en faire aussi les amoureux de la chaussette j'aime encore bien j'aime encore bien bon voilà là aussi je ne vous ai pas montré mais j'ai utilisé le principe du montage à l'italienne donc le tubulaire on ne voit pas bien c'est pas le top aujourd'hui le zoom donc c'est un montage tubulaire pour côte mais ici on est sur de la côte torse donc il y a quand même un petit mais ça permet voilà moi il me faut quand même une bonne élasticité puisque c'est pour mon homme je suis sur la grande taille mais il faut quand même qu'il puisse passer son coup de pied et son mollet que ça lui tienne au niveau du mollet donc voilà alors maintenant on passe au projet suivant projet en cours qui fait partie donc d'un calque un calque que je propose c'est le kersidan le patron kersidan de Anna d'Hervout plus connu sur Eulong avec Anna donc voilà ici on est sur un yoke uni il n'y a pas de jacquard c'est un yoke uni et alors on va descendre tac 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 encore quelques centimètres et il va y avoir on appelle ça plutôt alors color block je vais venir avec une couleur contrastante où moi j'ai choisi donc le blanc cassé c'est donc de la baby suri alpaga qui va venir en color block donc voilà là je suis bien avancé enfin bien avancé ça y est je suis à la séparation manche corps et j'ai déjà fait à peu près 4 4 4 centimètres et alors là on est sur une qualité de laine mes amis ouh là là absolument phénoménal hein c'est phénoménal une douceur un nuage on a l'impression d'avoir un nuage entre les entre les doigts entre les mains c'est voilà je le prendrais bien pour aller dormir voilà donc bon je ne vais pas plus en parler je vous en parlerai quand il sera terminé celui-là je vous montre juste l'étiquette donc c'est la suri baby alpaga de une louve dans les bois voilà alors deuxième projet qui fait partie d'un calque là ce n'est pas moi qui l'organise c'est Magdalena de triple L de Mag et c'est son pull Pythagore j'ai choisi le coloris obscur donc où est-ce qu'on retrouve le pull Pythagore vous avez donc la fiche projet sur Ravelry mais la particularité ça se vend vous ne pouvez pas acheter le patron individuellement il est proposé en box en fait vous recevez la box avec vos échevaux vous pouvez choisir avec ou sans aiguille alors il vous est donc fourni les échevaux vous avez un tote bag pour ranger alors votre projet le voici et vous avez une petite panoplie enfin panoplie quelques gadgets en l'occurrence moi ici j'en ai mis un c'est un petit marqueur et vous en avez quatre autres petits pour quand vous êtes ici pour les raglans qui sont bien utiles des petits cœurs métalliques la qualité de la laine je parle nous sommes sur du Merino Superwash 70% et vous avez de la soie 20% et 10% de cashmik c'est pas c'est pas du caca on est d'accord on est vraiment sur une qualité de laine aussi aussi important que le baby souris alpaga c'est pas de la rigolade donc moi j'aime bien la particularité évidemment elle se dessinera mieux une fois bloquée donc des côtes de 2 pour le col donc c'est un top down avec des raglans et cette petite particularité de dentelle ici et qu'on retrouve aussi sur les flancs gauche et droit à la base quand je voyais la photo j'avais l'impression que ce n'était que sur un flanc mais ils sont bien des deux côtés en fait donc la même dentelle qu'on retrouve plus ou moins c'est beau c'est beau c'est beau là je ne suis pas loin d'avoir terminé la dentelle du bas et je vais donc revenir alors avec les côtes 2,2 pareil que pour le col alors donc par rapport au montage qui est proposé là dans le livret moi il n'y a rien à faire je n'arrivais pas à une régularité en tout cas pas suffisante pour moi je n'aimais pas donc je suis partie sur un montage tubulaire pour côte 2,2 maintenant c'est peut-être moi qui ai un problème avec ce montage là mais j'ai préféré faire le si même ça prend un peu plus de temps parce que là on est parti quand même sur on va dire 2 ou 3 rangs c'est en 3 phases qu'en fait qui se fait ce montage là oui parce qu'en plus il y a un montage provisoire j'ai fait un montage provisoire je crois pour celui-là oui avec celui de la vidéo de Net Spirit il faut faire un montage provisoire et puis seulement alors après venir insérer alors votre laine principale etc etc vous allez voir sur la vidéo c'est très très bien expliqué sinon rien à redire on est sur comme je vous dis une qualité de laine extraordinaire ça glisse même pas mal parce qu'il y a de la soie et du cachemire c'est aussi un projet qui me tarde de terminer voilà c'était pour les projets en cours en tricot alors il y avait encore un mais est-ce que ça vaut la peine de le montrer oui quand même un peu il s'agit du je reprends mon petit papier pour vous montrer la photo le voici il ne faut pas que je perde ma page voilà c'est un design de Stéphane West le mosaïque musing que je tricote en 3,5 et que je suis en train de tout retravailler au niveau de de l'envergure parce que je vous avais dit moi c'était un design qui m'avait fait l'œil pour mon petit garçon j'aimerais bien lui faire un châle mais vous vous rendez bien compte que là on est sur un châle pour adulte homme en plus je ne vais pas faire un immense châle de cette taille là moi je suis en train d'essayer de recalculer que pour faire je ne vais pas dire de moitié mais presque ça donc il faut tout recalculer et ce n'est pas une mince affaire parce que le patron est déjà en anglais et moi il faut déjà que je traduise du français à l'anglais de l'anglais au français et donc voilà moi je le tricote je viens de faire trouver mes étiquettes ah non les voilà donc ceci c'est la walk donc c'est un gris moucheté avec un petit peu du du kaki dedans du gris foncé et du blanc blanc cassé c'est une laine qui me paraît très particulière on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne on est sur du 100% merino super wash wash pardon cottage merino le coloris c'est Arctic Wolf et alors pour le gris que j'utilise ici en gris gris ardoise j'ai envie de dire c'est le c'est la bicycle canal house le coloris et c'est la west wool donc la laine proposée par Stephen West voilà voilà pour ce qui était des projets en cours alors j'ai reçu mon magnifique livre voulez-vous qui n'est vraiment pas une déception on en a fait le tour je pense sur les réseaux sociaux mais voilà je ne suis pas en reste parce que franchement là je suis déjà au moins sur trois modèles assurés si pas un quatrième tout me plaît en fait j'ai envie de dire que tous les designs me plaisent le premier je vous en avais déjà parlé le cocoon de along avec Anna que je vais donc tricoter en voilà je vous avais montré ces deux-là j'attendais le blanc et voilà j'ai reçu le blanc donc ce sera ces trois coloris-là pour le cocoon de along avec along avec Anna en softin de cheval blanc voilà ben voilà je vais clôturer cet épisode qui aura duré une heure et quarante-cinq minutes pratiquement voilà ding-dong je vous remercie donc pour être venu voir cet épisode je vous remercie toutes et tous pour vos gentils commentaires d'être abonné évidemment à ma chaîne et si vous ne l'êtes pas encore n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous avez tout de suite la notification quand je publie un épisode suivant et rendez-vous à j'espère dans pas longtemps pour encore des projets de couture des projets de tricot évidemment sur ce passez une bonne semaine à bientôt bisous bisous à bientôt ... ...